Mon parcours pour rentrer dans la police, je ne savais pas trop quoi faire, je voulais être au service des gens. Avant j'ai fait des études de droit, je voulais d'abord faire avocat ou juge. Finalement les profs que j'ai eu m'ont écœuré m'ont dit de toute façon celui qui gagne c'est celui qui a le plus d'argent. J'ai fait du coup ce n'est pas pour moi, je me suis dit que je ferais arrêter les gens dans la rue. Pour les présenter à la justice, après la justice passe son travail. C'est pendant mes études que j'ai rencontré un copain qui est devenu un copain, on était veilleurs de nuit tous les deux. Il est rentré à l'école de police, on en discutait avant en disant que ce serait pas mal de faire policier. C'était son rêve depuis quelques années déjà. Une fois qu'il est rentré avant moi, il m'a dit surtout ne rentre pas, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Je lui ai dit tu déconnes et je suis rentré quand même. En fait c'était pire ce qu'on imaginait, ce n'était pas du tout ce pour quoi on s'était engagé. On était déjà détournés de nos missions. Donc à cause de ça, ou grâce à ça, ça dépend comment on voit les choses, j'ai commencé à faire du syndicalisme. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à toutes les missions de la police. Parce que la question qui est souvent pensée par nos dirigeants c'est comment se servir de la police. Alors que la vraie question ce serait à quoi doit se servir la police. Et donc on a essayé de recentrer le débat avec notre syndicat sur comment utiliser les policiers, mais dans quel cadre surtout. Et nous le cadre républicain au service du peuple. Et c'est ce qui me vaut quelques déboires récents. Mais pour moi mon activité syndicale est le prolongement de mon mandat de policier, en fait de mon activité de policier, d'être utile à la population pour qu'on puisse tous vivre en sécurité convenablement. Pendant la police j'ai commencé à Paris un petit peu, au commissariat. Ensuite j'ai fait la frontière à Roissy, à tamponner les passeports. Et puis après je suis rentré dans le renseignement. Parce que dans la police je voulais travailler dans le renseignement pour le côté contact humain, prévoir les choses. Et là mon dernier poste d'affectation est au renseignement territorial. Où mon travail consiste particulièrement à être en contact avec les syndicalistes, les associations, les chefs d'entreprise. Pour pouvoir voir tout ce qui est manifestation sur la voie publique. Donc en fait tout ce qui est gestion de manifestation en amont, organisation, etc. C'est le coeur de mon métier. Et le but du jeu justement c'est que ça se passe bien. Et que le jour J n'y ait pas de violence ni d'un côté ni de l'autre. Et on peut voir qu'il y a un certain échec de ce côté-là à l'heure actuelle. Avant, la crise des gilets d'eau nous a médiatisés. On a été médiatisés avant sur l'affaire Benalla. Parce qu'on est le seul syndicat à avoir porté plainte dans l'affaire Benalla. En se disant que c'est inadmissible que n'importe qui puisse se déguiser en policier, aller cogner des gens et ne pas être inquiété par la suite. Donc il y a plusieurs choses qu'on avait fait. On avait déjà fait au moment de la loi travail. On avait été défilé également avec des petites pancartes stop aux violences de l'Etat. Pour qu'on comprenne bien que déjà à l'époque il y avait des problèmes de ce que les gens qualifiaient de violences policières. En fait c'était déjà un problème de dysfonctionnement, d'organisation, du maintien de l'ordre. Déjà nos collègues sur le terrain qui ne pouvaient pas voir les choses. Et on pensait qu'on avait atteint un semain de désorganisation. Malheureusement le mouvement des Gilets jaunes n'a encore amplifié cela. Je rappelle que la loi travail en fait était une loi déjà proposée par M. Macron. Donc finalement on est dans la continuité du non-dialogue, de la non-volonté de réponse politique. Et juste de la réponse par de la répression. Et à notre sens c'est pas le travail des policiers. Donc en fait on travaille sur le sujet depuis des années. On a aussi subi depuis 2010 sur les suicides dans la police nationale où il y en a un par semaine. Mais là de façon plus générale on a essayé d'ouvrir le débat en disant qu'en France c'est un problème de société le suicide. La profession la plus touchée en pourcentage c'est la police. En nombre c'est les agriculteurs. Mais de façon générale en France c'est toutes les heures il y a plus d'une personne qui suicide. Plus de 10 000 morts par an. C'est-à-dire que quand on nous dit on va mettre tous les moyens sur la sécurité routière parce que c'est la première cause de mort violente en France. C'est faux. C'est le suicide. Et le suicide est un malaise de société. Donc tant qu'on n'aura pas réglé ce malaise en profondeur. Les gens auront un malaise, un mal vivre et continueront de mourir. Et ce ne sera pas malheureusement que spécifique à la police. Au début on avait un petit espoir. On s'était dit tiens on aura un ministre proche de monsieur Macron et un conseiller technique, monsieur Nunez qui permettra de gérer les dossiers police de façon fine. Bon pas de chance. On est dirigé par quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui veut tout faire et surtout rien faire. Donc au final on arrive à une situation dramatique qu'on connaît à l'heure actuelle. Et pour avoir critiqué l'institution policière et ses dysfonctionnements. Donc uniquement du syndicat, j'ai été exclu temporaire de fonction pour 12 mois, dont 6 fermes. Les 6 autres mois étaient soumis à chantage. Si j'arrêtais de faire du syndicalisme militant, je n'aurais pas les 6 autres mois d'exclusion temporaire de fonction. Donc vu que l'exclusion n'était pas encore signée, j'avais continué de faire du syndicalisme. Je vais reprendre mes fonctions un tout petit peu en janvier pour être sanctionné dans la foulée des 6 mois restants. Alors l'objectif de M. Castaner et toute la clique, c'est de me pousser vers la sortie. En fait la stratégie c'est grâce à des adhérents qui sont chez nous au niveau du ministère et de la direction de la police qui nous ont remonté les informations. Ils nous ont dit la stratégie c'est de me pousser donc d'abord 12 mois d'exclusion de fonction, ensuite 18 mois, 24 mois. J'ai augmenté le nombre pour que je me retrouve sans salaire et en fait même si je gagne après au tribunal, le tribunal va prendre 3 ans. En fait entre les deux il faut vivre et leur stratégie ce n'est pas de se battre sur la base légale, c'est d'abuser des vices du système pour pouvoir continuer d'enfoncer le clou. Ils abusent sur les vices du système parce qu'avant de passer en conseil de discipline on peut voir une assistante sociale. Donc c'est vrai que ma situation personnelle était compliquée si je n'avais plus d'argent. Et normalement ce rapport est fait pour justement adapter les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises par rapport au contexte familial. Et eux se sont servis de rapport de l'assistante sociale pour m'enfoncer exactement là où ça faisait mal et de façon complètement dégueulasse. Avec petite anecdote quand j'ai posé la question à l'assistante sociale mais du coup est-ce qu'ils ne peuvent pas retourner le rapport contre moi ? Elle m'a répondu moi dans un mois j'ai demandé ma mutation dans un autre ministère, je ne peux plus travailler pour ces gens là. Elle m'a dit après vous en tirez les conclusions que vous voulez. Donc les conclusions ont été, ce qu'elle avait annoncé se sont passées. Donc ils veulent me pousser vers la sortie. Pour le moment il y a un mouvement de solidarité populaire qui m'a permis d'avoir un an de salaire d'assuré. Donc pour moi il n'y a aucune raison que je ne continue pas le combat. Le syndicat est toujours derrière, je suis toujours secrétaire général du syndicat. Les gens continuent de me faire confiance, ils ont dit on ne va pas céder aux pressions de l'administration. Donc tant que ce sera un combat collectif, je continuerai le combat. Avec l'espoir que la police redevienne celle pour laquelle je me suis engagé et pas ce qu'elle est devenue, de me faire changer les choses. Si jamais tout est bloqué, à un moment le combat devient un combat solitaire, d'un énergumène illuminé, j'arrêterai le combat. Et si à un moment également toutes les portes se ferment et qu'on voit que la police n'a plus aucun espoir de revenir républicaine, j'arrêterai le combat. Et je trouverai d'autres moyens de résistance. Mais pour le moment toutes les portes ne sont pas fermées. Il y a encore des collègues qui croient dans la police, c'est leur métier. Et pour tous ces collègues et toute la population en général qui croient, le combat continue. L'institution de police nationale à l'heure actuelle nous semble engendrer des déviances et conforter les comportements déviants. Donc nous il nous faudrait une réforme en profondeur pour éviter que même les personnes qui veulent juste faire leur travail normalement soient orientées vers des comportements inadmissibles. Après il y a des chefs de service qui ont fait de la résistance, des collègues qui ont fait de la résistance. Je vais donner un exemple très parlant parce que c'est ce qui m'a marqué, ce qui m'a donné envie de me battre au niveau du syndicat. C'est un ancien collègue qui était au syndicat également. Et il est arrivé dans le commissariat et on lui a dit on va te mettre dans la brigade d'élite. Il m'a dit moi je viens d'arriver, mettez moi où vous voulez madame la chef de service, ça vous fait plaisir de me mettre là, allez-y. Donc la brigade d'élite c'est celle qui avait les meilleurs résultats du commissariat, sans affaires résolues par mois. C'est-à-dire interpellation, enquête terminée, condamnation du coupable. Donc très bonne et en fait cette brigade travaillait 30 à 45 minutes par jour au final. Le reste du temps ils étaient au commissariat à jouer aux cartes, à boire le petit whisky et tout ça. Et en fait ils allaient à la gare aux alentours de 17h tous les jours et ils faisaient 3 étrangers en situation irrégulière ou 3 boulettes de shit ou un mix des deux. Ou alors coup de folie ils en faisaient 4 dans la journée. Donc en fait la personne interpellée, identification de l'infraction résolue, coupable résolu, interpellé, en général remise en liberté ou infraction mineure, on n'en parlait plus. Donc au niveau des statistiques, incroyable. Mon pote m'a dit mais en fait moi je ne suis pas rentré dans la police pour ça en fait. Parce qu'on ne sert à rien au niveau de la sécurité de la population, c'est zéro. Si on voit une infraction de ce type-là, on doit la gérer. Mais aller chercher ça spécifiquement, c'est complètement idiot et contre-productif. Donc il a fait de la résistance, sa chef de service l'a d'abord muté aux archives. Après elle l'a muté à la gestion des vacances. Et finalement devant sa résistance aussi en disant je ne suis pas formé, donc il faisait exprès de faire n'importe quoi pour résister encore au système. En disant si je n'ai pas la formation, je ne peux pas faire mon travail. Elle l'a enfin laissé faire avec 3 autres rebelles à son sens, faire ce qu'ils voulaient. Donc ils sont allés voir les commerçants du quartier, ils sont allés voir les associations, ils sont allés voir les lycées, ils sont allés voir tous les gens qui font la vie de la ville. Et ils ont donné leur carte en disant si vous avez un problème, vous nous appelez. Vous ne faites pas le 17, vous nous appelez nous, on se connaît, on a créé un lien de confiance. Il y aura deux solutions. Soit il y a un réel problème, et à ce moment-là on fera le nécessaire, on fera une interpellation, on fera l'enquête. Soit il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là on viendra vous rassurer, vous expliquer la situation de ce que vous avez imaginé, vous êtes en train d'en faire une montagne. En fait il s'est juste passé ça, et on rassure les gens sur un sentiment de tranquillité publique. Donc garantie de la sécurité pour tous. Les enquêtes des fois qu'ils étaient amenés à faire, ce n'était pas interpellation, résolution. On s'est demandé une enquête plus poussée. Donc à la fin du mois, dans les statistiques, ils n'avaient pas affaire résolue. Ils n'en faisaient que 10 par mois, mais ils ont pu faire leur travail pendant un certain temps. Les habitants du quartier étaient très contents de leur travail, le maire de la ville très content de leur travail. Et malheureusement au niveau des statistiques faute d'effectifs à l'époque, on a dû fermer une des deux brigades. Et comme on était gérés par des statistiques, on a dit ce sera la voûte qui ferme parce que vous êtes des mauvais au niveau statistique. Malgré que le contenu était le plus important. Après ce collègue est parti dans d'autres missions, ne pouvant plus faire son travail. Mais il y a des exemples comme ça de collègues qui résistent localement en appliquant tous les vices du système pour arriver à faire leur travail en conscience. Donc c'est possible, c'est encore possible, il suffit juste de ne pas avoir peur de l'administration. Il a dit une fois qu'on a compris qu'ils ne peuvent plus rien nous faire, il a dit ma chef de service m'a menacé, je vais vous mettre un à la notation. On est noté sur 7. Il a fait allez-y, mettez-moi un. Je n'aurai pas mes bons points à la fin de l'année, et alors ? Il dit madame, les notations, personne ne l'a dit, ça c'est un petit truc administratif pour faire peur aux collègues. Il a dit, moi l'année dernière je parlais javanais, avant je parlais mandarin, cette année je ne vous racache pas que je vais dire que je parle japonais. Dans n'importe quelle entreprise, on vient vous chercher tout de suite parce que vous êtes un spécialiste d'une langue rare. Nous, tellement personne ne l'a dit, ça sert à caler les ponts de porte, je parle d'une langue rare différente tous les ans, et ça interroge personne. Mettez-moi un si vous voulez. Il a eu 5 sur 7. Voilà, donc en fait on peut résister avec humour et utiliser les failles du système à bon escient. Donc c'est possible, et c'est pour ça que je continue d'essayer de le faire. D'autres collègues aussi, des chefs de service sont en agite ce cas-là. Une commissaire qui avait utilisé sa prime au mérite pour donner les moyens au commissariat de travailler. Voilà, elle a payé les impôts dessus, mais après c'était fâché avec un politique. Monsieur Tron, commissariat de Draveille, qui l'avait envoyé en punition en disant, « Tu n'as pas voulu donner des informations à mon cabinet ? Je vais te punir. » Donc voilà, des collègues qui résistent, qui veulent juste appliquer la loi en conscience, mais après qu'ils s'exposent à des retours de bâton. Alors la pression sur la police, il y a toujours eu une certaine pression sur la police, mais ça a été accentué par la politique du chiffre. Et que tous les gouvernements, quelle que soit leur orientation politique, ont gardé, parce que c'est pratique pour la communication gouvernementale. C'est un outil de communication très pratique, parce qu'on peut dire la délinquance a baissé de temps. Après, les chiffres de la délinquance sont trafiqués et truqués. Deux rapports de l'inspection générale de l'administration l'ont confirmé, et un rapport parlementaire. En disant que comme les chiffres doivent être bons, les résultats, il y a des primes dessus pour les commissaires. Selon le point, jusqu'à plus de 160 000 euros, ils peuvent toucher de prix manuel sur des bons résultats. Donc le point qui avait sorti l'information. Donc forcément, ils sont prêts à se prostituer pour des chiffres pareils. Donc on a, à force de baisser les chiffres de la délinquance, on va finir par avoir une délinquance négative. Alors que la réalité n'a rien à voir par rapport à ce qui est vécu sur le terrain. Enfin, pour preuve, nous on s'est battus face à l'administration. C'est un des motifs dans mon exclusion, notamment. À Marseille, les chiffres de la délinquance sont trafiqués. Et en fait, le lendemain de l'annonce de la baisse extraordinaire de les chiffres de la délinquance, une nouvelle fois, les gens se réglaient les comptes à la Kalachnikov dans la cité. Donc en fait, la réalité de terrain rattrape les chiffres maquillés. Mais n'empêche que le directeur marseillais est devenu directeur central de toute la police. Pour ses bons résultats. Il a touché des primes. Donc nous, on a déposé plainte pour fonds d'écriture publique et escroquerie en bande organisée. Parce qu'en fait, il touche des primes sur un travail non fait. Vous faites ça ailleurs, en fait, c'est un détournement de fonds publics. De façon organisée, complètement illégale. Bonjour à mes collègues qui viennent de passer derrière. Cette pression arrive à des ébarrations statistiques. C'est que dans le 78, il y avait demandé que chaque collègue devait trouver 2,8 morts par an. En fait, ils ont fait un rigolant. Du coup, on se partage le dernier. Comment ça se passe ? Donc ça, c'est rigolo, c'est idiot, mais c'est rigolo. Après, ça aussi engendre des comportements déviants à Pau. Le commissaire a été assez naïf, j'allais dire. Nous, ça a été bien pratique parce qu'on a eu la seule preuve par écrit et c'est sorti dans le journal à l'époque. Il y a marqué chaque fonctionnaire de telle brigade doit faire 83 outrages agents pour l'année. Mais si on ne les trouve pas, qu'est-ce qu'on fait ? Vous devez les trouver. Ah bon ? Du coup, c'est une provocation, ce qui explique des fois certains comportements de policiers pour résister aux chiffres en disant que vous trouvez tel type d'infraction, vous devez les provoquer au final. On a eu aussi cette gestion du chiffre cette année. Des collègues sur Fontainebleau, les chiffres de la délinquance ont baissé. Leur chef de service s'a dit que vous êtes nul. Comment ça ? Il y en a moins que l'année dernière. Vous devez m'en trouver autant. Tant que vous ne m'en trouvez pas autant, vous allez avoir des petites brimades quotidiennes. Ils ont dit peut-être qu'on a bien fait notre travail, donc il y a moins de délinquance en fait, ou qu'il y a délinquance, c'est déplacé. Je ne veux pas le savoir, moi j'ai des chiffres, ils doivent être identiques. Voilà, donc on est sûr, tant que cette pression arrive, et ça descend, et en fait après il y a des brimades pour les collègues de terrain que les gens ne voient pas. Je vous donne un exemple tout bête, sur une manifestation gilet jaune, un collègue, on lui a ordonné de prendre un LBD, parce qu'il fallait tant de LBD déployés sur le terrain. Il a dit, mais je n'ai même pas la formation blague d'un tir tous les 3 ans. Je lui ai dit, mais ce n'est pas la question que je te pose en fait. Moi tu le prends ou tu ne le prends pas. Mais si jamais tu ne le prends pas, sache que tes vacances cet été, avec tes enfants, je vais les décaler de 15 jours. Parce que du coup, je vais dire, nécessité de servir, je te décale tes vacances. Donc réfléchis bien. Qu'est-ce que tu privilégies ? Donc le collègue a pris le LBD. Il a croisé les doigts pour ne pas s'en servir, parce qu'il savait que si jamais il devait en faire usage, par contre la hiérarchie, il dirait, mais on n'a jamais dit de le prendre. Il a manqué de discernement. Il aurait dû nous prévenir qu'il n'avait pas eu la formation, il n'a pas fait attention. Donc il aurait été tout seul. Donc il avait deux mauvais choix à faire. Soit il se privait de vacances avec sa famille, soit il se retrouvait tout seul au tribunal avec l'usage de l'arme. Il s'est dit, je vais faire le choix, je vais reporter la catastrophe. Heureusement pour lui, il a touché du bois, ça s'est bien passé, il n'a pas eu à s'en servir. Mais voilà les pressions qu'on arrive pour du chiffre, et qui n'a rien à voir avec l'intérêt général et la protection de la population. Il y avait des chiffres le 1er ou le 8 décembre, je ne sais plus lequel des deux, ça devait être le 8 décembre, je crois, à Paris. Alors si c'était le 1er, vous ne m'en voudrez pas. Le ministre avait dit, il faut interpeller maximum M. Castaner. Donc ils avaient pu annoncer sur la journée plus de 1 000 interpellations sur la journée du mouvement des Gilets jaunes. A savoir que 1 000 interpellations, donc j'ai pu croiser mes collègues du judiciaire le lundi suivant, parce que j'ai été auditionné pour diffamation dans une autre histoire que M. Morvan me met. Ils me connaissent bien. J'aurais dit, mais du coup, ce week-end, vous étiez sous l'eau avec les 1 000 procédures sur les Gilets jaunes, comment ça s'est passé ? Il a dit, ah non, ce n'était pas pour les Gilets jaunes, c'était sur la journée des Gilets jaunes. Il a dit, on a fait les vols à l'étalage, on a été chercher les différents familiales, on a tout pris ce qu'on avait, qui n'avait rien à voir avec le mouvement. En fait, il fallait qu'on prenne des choses qu'on ne gère pas d'habitude ou qui sont gérées sur place. Et là, il fallait tout prendre pour faire gonfler les chiffres. Et du coup, en fait, le ministre n'a pas menti. Il a dit sur la journée du mouvement des Gilets jaunes. Mais ce n'est pas lié au mouvement. Donc voilà, ils avaient demandé de prendre tout et n'importe quoi pour en plus, malgré prendre tout et n'importe quoi, encore déformer la réalité en jouant sur les mots. Donc en fait, ça n'a pas changé. Le mouvement des Gilets jaunes en est une illustration. Alors le mot d'ordre, ce n'est pas un mot d'ordre, c'est une organisation du maintien de l'ordre en France qui a commencé depuis M. Valls, sous la manifestation de loi travail, et qui s'est amplifiée, mais avec des méthodes de plus en plus radicales. C'est-à-dire, en fait, c'est de décourager les gens d'aller manifester. En disant, par exemple, M. Castaner dit « Tous les gens qui iront manifester seront complices des casseurs. » Mais je n'ai rien fait. Manifester, c'est un droit fondamental en France. Oui, mais tu seras quand même complice. Donc si tu es complice des casseurs, donc casseur qui est un terme médiatique, journalistique ou alors politique, mais qui n'a aucune réalité juridique, c'est soit des criminels, parce qu'ils commettent des actes criminels, ou délictuels. Voilà, casseur, on ne sait pas trop ce que ça fait. C'est comme M. à l'époque, Chevènement avait parlé de « Sauvageon ». On rajoute des termes pour, en fait, éviter de dire « Quelle est l'infraction commise ? » Voilà ce qu'il risque, parce que c'est des choses casseurs, ça ne risque rien dans le code pénal. Criminels, ça risque quelque chose. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ces personnes violentes, donc ces criminels et ces délinquants qui viennent s'infiltrer dans la manifestation, mettent le bazar. Attaquent les forces de l'ordre, attaquent les bâtiments, attaquent tout ce qu'ils veulent, font de la provocation. Chez nous, le gouvernement et les préfets qui donnent les ordres attendent pour donner les ordres. Quand ces personnes se replient, ils disent « Allez-y, interpellez ! » Et allez-y, disperser la manifestation parce qu'il y a des violences. Sauf que ce ne sont plus les mêmes personnes. Nos collègues sur le terrain n'ont pas l'analyse de la situation. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément leur dit « Vous allez dans telle rue, ils n'étaient pas forcément là avant. » Ils arrivent, ils font l'interpellation, ils ne savent pas qu'ils interpellent. Ils doivent faire confiance à ceux qui donnent les ordres. Et ce qu'ils se retrouvent interpellés, tout le monde, sauf les personnes qui étaient en cause initialement. Donc il y a des gardes à vue, il y a des violences supplémentaires. Parce qu'il y a des gens qui disent « Mais attendez, moi j'ai été interpellé de façon un petit peu musclée. » Parce qu'on aura dit « Attention, vous arrivez face à des gens qui sont violents, qui ont balancé des pavés, des cocktails Moldov, voire de l'acide. » Donc pas d'hésitation pour votre sécurité. Donc ces gens-là vont dire « Mais attendez, moi la prochaine fois, je vais riposter. » Les gens qui n'ont rien fait, qui sont plus fragiles, les personnes âgées, les gens qui venaient avec des enfants, bien que ça ne s'est pas vu beaucoup, mais ils ne viennent plus en disant « C'est dangereux. » Donc on vit dans vide le mouvement par une répression, mais orchestrée au plus haut niveau de l'État, par des ordres complètement incohérents et par des gens qui viennent mettre le bazar. Et en plus, on a eu la preuve formelle qu'il n'y a aucune volonté d'interpeller ces personnes. C'est que sur la place de la République, je ne sais plus quel acte des Gilets jaunes, il y a des personnes, une trentaine, qui ont crié « Suicidez-vous aux policiers. » C'est un délit. C'est complètement contre-productif de nasser une place sur un maintien de l'ordre. Parce que ça excite tout le monde. Par contre, sur une opération de police judiciaire pour interpeller des gens qui ont commis un acte délictuel ou criminel, c'est très pratique. Ces personnes ont pu quitter la place Nassé sans être interpellées. Les collègues qui étaient sur place, juste en face, ont dit « On était en train de bouillir. On avait juste allé les interpeller, les ramener, et on n'en parlait plus. » Ces personnes ont pu partir de la manifestation librement. Et le soir, on a eu des déclarations de monsieur Castaner « C'est inadmissible, on va tout faire pour les retrouver. » En fait, non. Tu n'as rien voulu faire. Sinon, l'interpellation s'aurait été tout de suite. Et on n'en parlait plus. On aurait vu qui était derrière ces gens-là, qu'est-ce que c'était, pourquoi ils étaient là. Ils se réexpliquaient avec la justice. Là, on est dans la légende. Monsieur Castaner écrit une histoire. Il fait du cinéma. Je veux dire, à ce moment-là, on a un très bon ministre de la culture. Et il s'est trompé de ministère. Donc, en fait, voilà où on en est. Et donc, avec toutes ces techniques de maintien de l'ordre, ces contre-ordre, ces incohérences, les manifestations sont vidées des gens qui voulaient manifester pacifiquement, la grande majorité des gens. Les gens qui voulaient venir en famille ne peuvent plus venir. Les personnes les plus fragiles ne peuvent plus venir. Les personnes âgées ne peuvent plus venir. Et en fait, on se retrouve qu'avec le noyau dur de personnes violentes, et au bout de neuf mois de manifestations, le gouvernement a beau dire « Vous avez vu, on a raison depuis le début. Il n'y a plus que des personnes violentes. » Forcément, tout a été organisé pour que ça se passe comme ça. Alors, c'était remonté les dernières fois où ils avaient nassé des manifestations. Et c'est pour ça qu'ils avaient arrêté de le faire. C'était dans les années 30. Ils avaient nassé une manifestation de l'Action française. Il y a des gens proches de l'Action française en 1934, de mémoire. Ils étaient arrivés à la place de la Concorde. Je crois, à la fin de la manifestation, je crois que c'était la place de la Concorde. La manifestation a été nassée. Et donc, il y a eu des événements violents. Parce que les gens ne pouvaient pas sortir. Donc, il y a eu usage de violence. À partir de là, ils se sont dit « En fait, on va arrêter de nasser les gens parce que c'est contre-productif. » Les nasses ont commencé à se revoir à partir de la manifestation contre la loi de travail. C'est-à-dire que pendant toute une période, on n'a rien eu. Ils reprennent les mauvaises histoires, les mauvaises idées du passé. C'est-à-dire qu'on avait des voltigeurs. Charles Pasqua, qu'on ne peut pas qualifier forcément de très progressiste et de très à gauche, a dit « Vu les incidents et la mort de quelqu'un, on dissout les voltigeurs. » Parce que finalement, l'utilisation de cette unité est plus dangereuse que l'apport à la sécurité publique. On a remis les voltigeurs en place. On appelle ça les braves. Donc pourquoi on va rechercher toutes les choses qui ne marchent pas ou qui sont dangereuses ? La question est à poser à nos politiques. Pour nous, ça nous semble très contre-productif. Et nos collègues CRS le disent régulièrement. Donc les CRS qui sont des professionnels du maintien de l'ordre, des gendarmes mobiles également, disent « On en a marre de toutes ces unités qui ne sont pas formées spécifiquement au maintien de l'ordre, qui viennent envenimer des situations. Pas forcément parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont utilisées à mauvais escient, parce qu'elles n'ont pas des formations. Donc ce n'est pas une incrimination contre leurs autres collègues. Ils disent « Laissez faire des professionnels. » Maintenant, plutôt que de dire qu'on a un manque de recrutement, recrutez chez nous, formez les gens, on pourra le faire. Parce que nous, on pourra agir de manière, je veux dire, cadrée. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, que sur la mort de Steve à Nantes, c'est le commandant de CRS qui a dit au commissaire « Mais vous faites n'importe quoi. C'est une fête de la musique. On ne va pas intervenir à pousser les gens avec la Loire derrière. » Mais malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Donc aussi, c'est dangereux. Et après, il y a d'autres pays qui ont d'autres méthodes de maintien de l'ordre, comme l'Allemagne ou les pays du Nord, qui sont sur une désescalade de la violence. Justement, aller retirer les éléments perturbateurs, avoir un contact permanent. C'était le rôle des RG qui ont été cassés par M. Sarkozy d'en contact avec les manifestants pour organiser que ça se passe bien en disant « Là, nous, on voudrait voir des policiers parce qu'on pense que c'est bien pour sécuriser la manifestation. » D'autres gérants de manifestation disaient « Nous, on ne préfère pas voir les policiers. Vu le mouvement qu'on a, ça va plutôt nous exciter. Donc, mettez les policiers plutôt en rentrée. » Donc, il y avait un dialogue pour adapter au mieux appliqué à remettre et ce serait intéressant de le remettre en place parce que pour le moment, le renseignement territorial n'est pas une direction indépendante de la police nationale. Il n'a pas le même poids que d'autres directions. Ce qui veut dire qu'on passe en deuxième rideau et pour des fois, des intérêts politiques ou tout simplement de carrière de tel ou tel commissaire, on ne va pas écouter ce que le renseignement territorial a annoncé. Alors, la fusion en 2008, M. Sarkozy a dit qu'il voulait faire un super FBI à la française en fusionnant les renseignements généraux et la DST pour créer la DCRI, la Direction Centrale du Rassemblement Intérieur. Alors, en fait, c'est un mensonge. Il a pris 10% des RG qu'il a fusionné, effectivement, sur le contre-terrorisme avec la DST pour faire la DCRI. Les 90% des restes des missions des RG sont passées à l'Information Générale qui est une sous-direction de la Sécurité Publique, celle de les commissariats lambda en France, j'allais dire. Et eux, ils ont assuré avec 20 ou 30% des effectifs 90% des missions. On a vu qu'il ramait. Le budget qui a été siphonné parce que la Sécurité Publique a dit « Nous, le budget qu'on devait vous redonner pour faire du renseignement. On a des commissariats vétustes, on a des voitures à 600 000 bornes. Donc, on a pris le budget pour faire autre chose parce que rien n'a été pensé. En fait, une fois de plus, on a déshabillé un service pour habiller un autre cours. Et résultat des courses, après, c'est devenu un renseignement territorial pour redevenir un service central. Donc, c'est un petit peu mieux qu'une sous-direction. Mais on reste toujours sous tutelle de la sécurité publique et donc, on a toujours un manque de moyens pour travailler parce qu'un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, il y a quelques années du temps des renseignements généraux auraient été beaucoup mieux gérés. Pour une raison simple, les gens qui sont sur le mouvement des Gilets jaunes ne sont pas sortis d'une caverne ou d'une grotte. Ils sont dans la société et le but des RG, en fait, c'est d'aller au contact avec tout le monde pour, si un jour, il doit se passer quelque chose sur la voie publique, on puisse être au courant et organiser au mieux. Donc, on aura rencontré les personnes dans le milieu associatif, dans le milieu du travail, dans le milieu syndical, enfin, dans divers milieux et puis, ils nous auraient passé un coup de téléphone. Tiens, on va organiser un truc sur le mouvement des Gilets jaunes et ça aurait été organisé en amont pour dire comment ça s'organise à tel endroit pour que ça se fasse bien. Et ça aurait évité que les renseignements territoriaux arrivent sur le mouvement des Gilets jaunes comme un cheveu sur la soupe en disant bonjour, on est les renseignements, on doit savoir ce que vous faites. Du coup, au niveau confiance, ça commence mal. Il n'y a pas ce lien qui demande du temps et de l'investissement sur la durée. Donc, effectivement, si ça avait été fait convenablement, il y aurait eu des informations, pas forcément des leaders, mais on aurait su comment ça se passait. Les services d'ordre auraient pu être organisés de façon cohérente si les pouvoirs publics l'avaient voulu parce qu'on n'est toujours pas à l'abri qu'ils veulent toujours organiser la désorganisation. Mais en tous les cas, pour éviter en tout cas que ce schéma puisse se produire, les renseignements sont toujours désorganisés. Comme ça, ils disent la prévention ne marche pas. Forcément, tout a été fait pour pas que ça marche. Il ne reste plus que la répression. L'état d'urgence permanent, déjà, je crois que M. Macron l'a bien résumé et M. Collomb l'a bien résumé par des lapsus assez révélateurs. À chaque fois, ils ont dit nous allons sortir de l'état de droit. Ils l'ont matalé M. Collomb une fois quand il était ministre de l'intérieur et M. Macron deux fois. Voilà. Quand on pose la question à M. Collomb, oui, non mais c'est bien, moi je suis pour un doux despotisme. Doux despotisme, voilà, ça pose cette question, c'est-à-dire que c'est M. Tocqueville qui avait développé le truc en 1844 en expliquant que les gens ont besoin de quelqu'un pour les rassurer, mais en fait, c'est quand même un despot, voilà. Donc c'est notre bien mais ouais, on le décide pour nous quoi. Donc cet état d'urgence permanent, oui, ils l'ont mis dans la loi normale. Ils ont dit on est sorti de l'état d'urgence. Non, il a juste été intégré dans la loi lambda. C'est-à-dire que c'est plus un état d'exception, c'est un état normal. Un état normal qui en fait, l'état d'urgence avait pour but de gérer, c'était le juge Trévidi qui l'avait dit, 5% des situations à la marge qui nécessitaient effectivement un état d'urgence pour telle mission ponctuelle. Et 95% du reste peut être géré par les lois ordinaires. Grâce à l'état d'urgence, on doit prendre un autre sens à cause de l'état d'urgence, à cause de ces 5% de situations, ils ont légalisé mais pour 100% des situations. On arrive à des dérives inanimissibles dans un état de droit, justement. Donc avec des privations de liberté, avec l'autorité administrative qui peut décider les choses. La dernière fois que l'autorité administrative était aussi puissante et que les préfets pouvaient prendre des autorisations, c'était formulé de la façon suivante, c'était l'autorité occupante a décidé de. Donc ça, c'était sur la rave du Veldiv et c'était une autorisation du préfet de police qui a dit que c'était l'autorité occupante, ce n'était pas de leur faute, mais ce n'est jamais de leur faute. Là, c'est l'Europe, c'est la finance, c'est ce qu'ils veulent. Mais n'empêche que c'est une circulaire administrative signée par un préfet qui autorise à faire des choses sans contrôle judiciaire ou alors à postériori de mal effet. C'est-à-dire qu'on va vous assigner à résidence parce que vous vouliez assigner à telle manifestation, que vous soyez écologique, COP 21, que vous n'aimez pas la loi de travail, que vous êtes journaliste un petit peu militant, voilà, et bien on va vous assigner à résidence le temps de la manifestation. Puis après, vous allez gagner au tribunal, 50% des assignations à résidence, par exemple, pour la COP 21 ont été annulées par le Conseil d'État. Sauf que la COP 21 était terminée. Donc vous avez gagné le droit de ne pas manifester. Donc en fait, ces formulations sont très dangereuses, on l'a vu dans les faits, et on arrive à des choses complètement aberrantes et c'est protégé dans la police à tel point que, par exemple, je repense à ça parce que c'est pour montrer jusqu'à... Il n'y a plus de limites. C'est que le syndicat des commissaires, par exemple, quand un avocat de la Ligue des droits de l'homme a dit « Je milite pour la suppression de l'IGPN qui permet de couvrir tout et n'importe quoi au sein de la police », qui a répondu « Nous, on est pour la suppression des avocats militants ». Donc supprimer une institution, ça veut dire l'annuler, la dissoudre. Supprimer une personne, ça veut dire la tuer. C'est le Larousse. Il n'y a aucune réaction de menace de mort. S'il y a un dépôt de plainte pour menace de mort, mais le ministre de l'Intérieur n'a rien dit. Et puis après, le syndicat des commissaires justement a donné les définitions du Larousse en disant « Mais non, on disait qu'il fallait les dissoudre, il ne fallait pas qu'ils arrêtent ». Non, en fait, le Larousse, c'est très formel. C'est pour des objets. Donc à moins de considérer les avocats militants comme des objets et non comme des personnes, ce qui est aussi assez méprisant, on est vraiment sur la notion de tuer des gens. Donc voilà, il n'y a plus de limites et c'est rentré dans les faits. Donc l'état d'urgence permanent, c'est dangereux pour tous. Enfin, pour ceux qui défendent la démocratie, pour ceux qui veulent un État un peu plus autoritaire, c'est cohérent. À l'heure actuelle, il y a un taux de suicide énorme dans la police. Depuis que le directeur a pris ses fonctions à l'heure actuelle, donc M. Morvan, qui est devenu policier le jour de sa prise de fonction, il faut le savoir, il y a plus de 100 suicides. À titre de comparaison, donc ça fait à peu près deux ans, il est toujours en poste, tout va bien. Il a lancé des barbecues, il a lancé des ordres d'être empathique avec des effectifs. Il a été soutenu par notre bon ministre qui a lancé une ligne SOS Amitié 24-24, mais avec tellement peu d'argent, c'est que le premier appel d'offres n'a même pas été couvert. Ils ont dû relancer un appel d'offres en modifiant un petit peu, en espérant attirer le chaland puisqu'ils n'avaient pas mis d'argent sur la table. Donc il n'y a aucune volonté. Chez France Télécom, Orange maintenant, la direction avait sauté, ils avaient pris des mesures pas forcément à la hauteur, mais il y avait des choses qui avaient bougé. Chez nous, 19 suicides. Chez nous, 100. 5 fois plus. Et ce n'est pas fini. Donc il y a une perte de sens de notre métier. Nos collègues choisissent la porte de sortie en disant, j'ai tout donné pour mon travail. Ils ont brisé ma vie familiale, ils ont brisé ma vie privée. Je n'avais plus que mon travail, mais ils ont cassé le sens de mon métier. Du coup, je n'avais plus rien. Et devant un moment de solitude intense, ils se sont suicidés, malheureusement. Et effectivement, le mouvement des gilets jaunes a amplifié ça. Pas parce que les gilets jaunes sont pénibles, mais parce que la gestion de la police, en fait, est toujours aussi incohérente. Les heures supplémentaires se sont accumulées. Le sens de notre métier a continué d'être détourné. Donc ce n'est pas les gilets jaunes qui sont en cause des suicides. C'est la gestion par notre hiérarchie du mouvement des gilets jaunes qui a encore aggravé tous les problèmes déjà existants qui ne sont faits que s'amplifier. Les deuxièmes collègues qui sont aussi plus en boutique, ils disent, moi, j'en peux plus. Je ne me reconnais plus dans cette boutique. Je pars faire d'autres missions. Tout simplement, on a un collègue qui est parti, par exemple, garde-champêtre. Il a dit, moi, je pars au vert, j'en ai ras-le-bol. Donc il y a des reconversions parce que les gens ne s'y reconnaissent plus dans ce qui se passe. Après, il y a nos jeunes collègues qui arrivent. Comme dans beaucoup d'administrations, notamment l'éducation nationale, ils sont envoyés dans les zones les plus difficiles. Ils viennent en général de provinces ou de régions. Donc en fait, la seule chose qu'ils ont, par exemple, sur l'île de France, c'est les images qu'ils ont pu voir dans les médias mainstream. Donc ils pensent que dans la cité, c'est la guerre tous les jours. Et quand ils arrivent, c'est avec ces préjugés. Et personne ne les a cassés. Et quand ils arrivent dans le commissariat de quartier, le chef de brigade, il a 30 ans. C'est-à-dire qu'il n'a aucune expérience de la vie, il n'a pas le recul nécessaire pour prendre de la hauteur sur les événements et le quotidien. Donc ces collègues-là, ils vont être embrigadés sur des choses qui ne sont pas à la réalité pour pouvoir la transformer parce qu'il n'y a que des anciens qui connaissent le quartier, qui connaissent l'expérience du travail. C'est ce qu'on a mis en avant. Par exemple, pour rentrer au RAID, il faut avoir entre 30 et 40 ans. RAID, donc l'unité d'élite de la police nationale, père ou mère de famille, parce que ça permet d'avoir une expérience de la vie, un certain recul. On n'en voit pas les plus jeunes qui sont pourtant en meilleure santé et en meilleure condition physique. On a dit que ce n'est pas le plus important, c'est d'avoir des gens équilibrés dans leur tête. Il n'y a pas non plus un recrutement localisé. C'est-à-dire que les collègues vont espérer tous retourner dans leur région le plus rapidement possible. Et pour ça, ils sont obligés aussi d'être corvéable à Merci. Le premier qui fait une vague, ce ne sera pas 10 ans, mais ce sera 15 ans pour retourner en province, voire dans les départements d'outre-mer, pour nos collègues ontillés ou réunionnais qui mettent encore plus de temps à retourner chez eux. Donc, en fait, il y a aussi un chantage sur ce côté-là. Donc, mes collègues, je les vois plutôt en désarroi avec des gens qui ne rentrent plus forcément par conviction avec le contexte de crise. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a toujours pour 2000 postes un concours de gardien de la paix. Il y a à peu près 24 000 personnes qui se présentent et qui n'ont pas le niveau pour passer le concours. Donc, le niveau du concours est baissé. On prend à 8 de moyenne. Ça ne marche toujours pas. On descend encore le concours et on prend à 8 de moyenne. Donc, la première année du quinténat sur 2000 postes, 300 non pourvus. Deuxième année, 200 postes non pourvus. Et même le directeur de la formation de la police nationale dit, les gens que vous m'envoyez, même s'ils sont très gentils et peut-être très motivés, ils n'ont pas le niveau pour devenir gardien de la paix. Donc, après, il y aura des victimes qui ne seront pas traitées. Il y aura des choses qui n'auront pas les moyens de faire leur travail. Et finalement, ce sera la police nationale qui aura une mauvaise image, des victimes qui ne seront pas prises en considération, des bavures qui seront peut-être commises parce que vous n'avez pas recruté les bonnes personnes à l'origine. Donc, en fait, il y a un gros dysfonctionnement déjà à la base. Donc, nos collègues sont plutôt désabusés et ils essayent de faire leur travail dans 80% des cas au mieux. Et je vais atteindre le poids Godwin pour expliquer parce que c'est un collègue qui me l'a sorti. Mais à l'heure actuelle, moi, j'ai une famille à nourrir. Je n'ai pas envie d'avoir les pressions hiérarchiques. Donc, en 40, on m'aurait dit il va chercher les juifs au troisième étage de l'immeuble. Je serais allé au deuxième étage. Puis, je serais revenu en disant je n'ai pas compris l'ordre. Puis, je passerais pour un idiot. On ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir exécuté l'ordre mais ma conscience, je l'aurais pu la garder puis j'aurais pu continuer de nourrir ma famille. Donc, voilà la mentalité de la majorité de nos collègues qui ne croient plus en ce qu'ils font mais qui veulent vivre minimiser les déviances du système. Donc, en fait, les manuels dans la police c'est un peu plus flou. C'est qu'il y a des méthodes de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, vous devez réagir comme ça. Si on vous attaque de telle façon, vous réagissez comme ça. Essayez de minimiser. C'est-à-dire que nos collègues CRS disent régulièrement on se prend des cailloux, on met le bouclier, on discute de nos vacances, on attend que ça se passe et puis on espère. Non, mais ils prennent avec philosophie, ils disent on a été formé pour prendre sur nous et ne pas réagir ce qu'ils peuvent subir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des différences avec d'autres unités, les compagnies d'intervention ou alors carrément les collègues de commissariat ou de la BAC qui n'ont pas ces formations qui n'arrivent pas forcément à prendre du recul sur ce qu'ils ont vécu. Donc, il y a ces formations-là. Ils disent vous pouvez utiliser tel type d'arme, tel type d'arme, on vous donnera tel ordre, il y a des sommations à faire. Mais après, les questions qui se posent c'est les sommations, c'est encore faut-elle qu'elle soit entendue. En France, on dit on a fait les sommations faut-il que les gens puissent partir. Je prends la comparaison sur Hong Kong à l'heure actuelle. Quand ils font les sommations, le but réellement c'est que les gens retournent chez eux. Donc, ils sortent des panneaux, ils crient dans tous les sens, ils prennent des haut-parleurs mais partez parce que maintenant ceux qui restent, vraiment ça ne va pas être sympa. Mais du coup, on voudrait qu'il y ait le moins de gens possible pour ne pas qu'on ait trop attiré et pas trop à travailler. Donc, retournez chez vous, ce sera le mieux pour tout le monde. Donc, voilà, les formations de maintien de l'ordre, il y a ce qu'il y a dans le manuel lanceur de balles de défense dans des cas extrêmes où on peut l'utiliser pour se désengager. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a une autorité hiérarchique qui dit maintenant vous les utilisez pour disperser un mouvement. Du coup, il y a toujours entre les deux. Est-ce que le mouvement, c'est nécessaire parce qu'on n'a pas vu toute la scène ou pas ? Donc, c'est l'application sur le terrain qui fait qu'à l'heure actuelle, le cadre juridique du maintien de l'ordre en France est assez flou pour ne pas mettre les dérivés actuels. Donc, pour le résoudre, plutôt que de regarder ce qu'il y a dans le manuel, ce serait surtout de changer le manuel et de le cadrer de façon convenable au niveau législatif. Et là, c'est le rôle des députés et donc, il faudrait qu'ils se prennent en masque. Pour le moment, je n'ai vu aucun député, quelle que soit sa couleur politique, juste s'emparer du sujet. Les préfets sont les représentants nommés par l'exécutif dans les départements. Donc, il y a un préfet de police à Paris et à Marseille. Dans les autres départements, c'est des préfets, par exemple, à Montpolis, c'est un préfet qui donne les autorisations ou pas, qui dit où on a le droit de manifester. C'est lui qui estime ce qu'il a besoin comme effectif et de quelle façon il veut gérer le mouvement. Donc, après, il fait ça sur les recommandations des services de renseignement, des services de CRS, des services de police. Et c'est lui qui prend la décision finale. Encore, faut-il que les directeurs lui donnent les bonnes informations également. Donc, des fois, il y a des gens qui font n'importe quoi parce qu'ils ne veulent vraiment engendrer des débordements. Et après, ils sont récompensés. Je pense à un certain préfet, l'Allemand, qui, par rapport à sa gestion à Bordeaux, a été récompensé par préfet de police. Les Bordelais ont gagné, mais à Paris, c'est un peu plus compliqué. Comme ça, à Paris, c'est le préfet d'Allemand qui a décidé de mettre des chiens non muselés. C'est le préfet d'Allemand qui décide qu'au bout d'un moment, on va disperser en tirant. Après, ça redescend dans la chaîne hiérarchique avec les conseillers polices et les gendarmes. Mais le préfet, il y a la dernière décision. C'est-à-dire que même s'il dit qu'il ne faut pas faire ça, et ce qu'avait fait, par exemple, le directeur, M. Delpuech sur Paris, le directeur de ce qui est les commissaires, etc., il avait dit surtout ne tirez pas trop fort avec l'LVD, ne prenez pas trop de munitions et on va utiliser un minimum pour les bacs ce week-end-là. Après, on l'a limogé et on l'a remercié parce qu'il avait donné des consignes contraires aux directives de M. Valls. Donc, il a été remercié gentiment pour cette directive qu'il avait donnée par note de service en disant que c'est l'image de la police. Et après, si un préfet voulait donner les ordres cohérents, parce que la doctrine du Manitain de l'ordre n'a pas beaucoup évolué en France ces 50 dernières années, en mai 68, nous avions le préfet Grimaud qui avait écrit une lettre aux forces de l'ordre en disant qu'il faut changer les choses, arrêter un manifestant, qu'il faut qu'on fasse usage de la force de façon proportionnée, ne pas attaquer des gens au sol, enfin voilà. Et le nouveau préfet pourrait utiliser les mêmes arguments, pourrait faire du maintien de l'ordre au préfet Grimaud, ce n'est pas ce qu'il utilise. Donc une fois, c'est le flou. Et pire que ça, sur la lettre du préfet Grimaud, c'est que la préfecture de police pour les 50 ans de mai 68, en 2018, un magazine qui s'appelle Liaison, ils ont fait croire qu'ils ont republié dans son intégralité la lettre du préfet Grimaud, donc on a l'impression d'avoir le document d'époque, et au changement de page, il y a un paragraphe qui a sauté. Le paragraphe qui dit surtout n'attaquez pas un manifestant à terre parce que c'est l'image de la police, et ça ils l'ont supprimé, et quand la préfecture de police a été interrogée mais pourquoi vous avez supprimé ce passage, le numéro ne marchait pas du coup, aux abonnés absents. Après c'est de savoir qu'on fait partie du peuple, les policiers sont fils d'employés, d'ouvriers, de cadres, enfin de paysans, enfin je veux dire, on n'est pas arrivé, il y a certains qui sont policiers depuis longtemps, mais les policiers sont des salariés comme les autres en fait finalement, avec des missions particulières mais des salariés, ils font partie de la population, on ne fait pas partie des dîners au mar de monsieur de Rugy, je veux dire, à la fin du mois c'est compliqué pour nous, c'est pas pour rien que les associations de policiers en colère avaient appelé certains syndicats de police dont le nôtre a été solidaire du mouvement des gilets jaunes en disant les conditions générales de vie en France nous concernent tous. Il y a eu des concours de gilets jaunes à l'époque de police en disant mettez vos gilets jaunes, partagez des pizzas, envoyez vos photos, donc des mouvements de convivialité qui ne sont pas forcément mis en avant. Continuer de se battre contre la mauvaise image qui est donnée pour des comportements quelques-uns déviants, quelques-uns qui sont juste tronqués parce qu'il y a eu des nécessités d'usage de la force mais ne pas faire le jeu de ce gouvernement qui finalement sera le seul à ne pas être inquiété par toute cette escalade de la violence. Donc c'est de faire comme nos collègues CRS, prendre sur soi, essayer de faire au mieux. Quand on a des ordres, je repense à un commandant de CRS, on lui avait dit pousser une manifestation de gilets jaunes, c'était des retraités. Il avait fait de la résistance autant qu'il pouvait, il avait dit c'est moi je suis en zone de gendarmerie donc c'est le gendarme qui doit faire les sommations. Ah bah non, il y a le préfet sur place, c'est le préfet. Puis finalement, quand il a dû, tout a été fait légalement, il a dit pousser les manifestants mais c'était des retraités. Donc il a dit on va juste prendre les boucliers, on ne prend pas les casques, on va les pousser gentiment, on ne va pas utiliser les gaz. Donc c'est faire preuve de discernement, c'est de faire preuve de résistance comme le commandant CRS pour la Fertive qui jusqu'au bout a dit c'est complètement con, il y a la Loire derrière. Bon voilà, et puis d'être traité en annexe de l'IGPN. De faire remonter les informations parce que l'IGPN met une chape de plomb sur tout ce qui se passe dans la police. Donc il y a des syndicats comme le nôtre chaussures à son pied pour remonter les informations, que ça sorte dans la presse. Il n'y a plus que ça qui les embête pour qu'on puisse retrouver notre travail convenablement. Refuser également de venir travailler quand on nous dit utiliser les gaz lacrymogènes. Les gaz lacrymogènes c'est à effet lacrymogène, c'est nocif pour la santé. Je rappelle juste pour les policiers qu'il y a un commandant de CRS en faisant pchit sur le manif écologique et il tombait dans les pommes. Ce n'est pas parce qu'il mettait du déodorisant, c'est parce que vraiment il y a des produits nocifs pour la santé que nous ne sommes pas protégés. Le droit de retrait peut être utilisé dans ce cas-là. Et puis vu comment on a fait des manifestations à longueur de journée, on est rappelé sur l'antiterrorisme, il y a des enquêtes judiciaires, il y a le travail quotidien qui au bout d'un moment pensez à préserver votre santé parce que s'il y a une bavire policière un jour parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué et que vous n'êtes pas arrêté, c'est vous qui serez inquiété. Pas votre hiérarchie. Donc pensez à vous reposer. Le commissaire adversaire le week-end dernier, ils n'étaient tous pas très bien et ils étaient malades parce qu'ils en avaient marre d'assurer la sécurité du président en mission indue à la lanterne. Une compagnie de CRS il y a quelques mois, ils étaient tous malades le jour d'un déplacement de Mme Schiappa parce que ce jour-là, ils ont dit on va craquer, on risque de faire une bavure. Donc c'est d'utiliser les armes et les failles légales pour pouvoir arrêter et arrêter de pleurer autour de la machine à café mais de passer à des actes. Il y a des solutions possibles pour qu'on sorte tous la tête par le haut et quand il y a des comportements inadmissibles, ce n'est pas de dire par corporatisme idiot dira on va le soutenir parce qu'il est policier. C'est dire s'il y avait nécessité d'usage de la violence sur certaines vidéos, voilà. Et s'il y a un comportement et nos collègues qui étaient présents savent qu'il y a eu un comportement déviant, c'est de dire non, il vaut mieux le dénoncer dans l'intérêt de tous, de tous. Parce que demain, nos collègues, par exemple, quand le commandant de Toulon a boxé des gilets jaunes, elle les a poursuivis. Celui-là, il n'y a pas de doute. Il y a des vidéos, on peut toujours avoir un doute. Là, il n'y a pas de doute. Il a rejet en dehors de tout cas de légal. Nos collègues nous ont dit à cause de ce personnage, la prochaine fois, on risque de se prendre un pas fait, un jet d'acide parce qu'il n'aura pas été écarté. Que le ministre donne des médailles gilets jaunes à des personnes dans des procédures en cours de violence illégitime, c'est inadmissible. Que des collègues qui ont fait leur travail soient récompensés très bien, que des collègues qui sont en attente de sanctions ou en procédure de sanctions, non. Donc, voilà, le message à faire passer, on veut une police propre, commençons par donner l'exemplarité chez nous. Tant pis, il faut d'abord mettre entre parenthèses sa carrière. On est prêt chez nous à des délégués syndicaux qui sont prêts à le faire pour que ça sorte, même si la collègue lui-même ne veut pas être inquiété. Mais on peut faire des choses en interne et ne pas oublier d'où on vient et que si jamais les gilets jaunes obtiennent quelque chose, par exemple, c'est tout le monde qui l'obtiendra. Donc, plutôt que d'obtenir chacun des maîtres dans son coin, autant obtenir beaucoup tous ensemble. Moi, je sais que si la prochaine manifestation à Paris est déclarée, je viendrai. Mais pour dire à quel point ça fait peur aujourd'hui, c'est que même ma femme m'a dit que ça me fait peur que tu y ailles. Ça va être tes collègues qui vont être en face, mais vu ce qu'on voit, vu les messages, vu les discours du ministre, je ne suis pas très rassuré que tu ailles à une manifestation. Donc, voilà où on en est. Même les policiers ont peur d'aller manifester et se soutenir, je veux dire, en tant que citoyen, un mouvement pour lequel ils sont solidaires. Donc, si la manifestation est déclarée, je viendrai. Parce que si la manifestation n'est pas déclarée, en tant que policier, on ne peut pas venir. Enfin, entre guillemets, ce ne serait pas cohérent de venir sur une manifestation déclarée, ce qui est du contraventionnel, mais voilà, ce qui est une infraction pénale quand même. Si la manifestation est déclarée, je viendrai. Et puis après, on espère que ça se passe bien.